Chers amis, bonjour, je vous propose aujourd'hui, à l'aide de cette vidéo, de vous parler de l'utilisation des différents moyens matériels parmi les plus connus et qui s'offrent à nous pour entrer en contact avec des esprits. Alors, de quels moyens allons-nous parler ? De Ouija, que tout le monde connaît. On peut le trouver partout dans le commerce, il s'agit d'une planchette qui va se déplacer de lettre en lettre et ce, de manière à former des mots. Notez que la présentation attrayante de la planchette va vous inciter à en faire l'achat. Nous avons encore, par exemple, le pendule. Il s'agit d'un lest pendu au bout d'une cornelette ou d'une chaînette. Là encore, la présentation attrayante, le très large choix, va nous inciter, vous nous poussez à en faire l'acquisition. Alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est simple, l'utilisateur va convenir avec le communicant de la signification des mouvements du lest. Alors, ce sera, par exemple, dans le sens des aiguilles d'une montre pour dire oui et dans le sens inverse pour dire non. C'est un peu limitatif, mais bon, ça fonctionne. Alors, il y a évidemment les tables tournantes, bien qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de les faire tourner, puisqu'elles vont frapper un coup au sol pour la lettre A, deux pour la lettre B, et ainsi de suite, et ce, de manière à former des mots. Et c'est à l'époque ce qui avait fait dire à Allan Kardec qu'à effet intelligent, il y a forcément une cause intelligente. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, on pourrait rajouter par exemple les cartes ou les tarots. Rappelons que c'est notamment grâce aux tables tournantes que le spiritisme est né. Mais déjà, en 1862, lors de son voyage espirite, Allan Kardec avait dit, et je le cite, « Nous sommes déjà bien loin des tables tournantes. Nous ne sommes donc pas étonnés si aujourd'hui ce moyen de communication a été totalement abandonné par les spirits. » Autre question que nous pouvons nous poser, mais comment ça marche cette affaire-là ? Alors, il faut savoir que dans tous les cas, pour qu'un mouvement se produise, il est nécessaire, indispensable, qu'il y ait dans l'assemblée au moins un médium à effet physique. C'est une particularité du corps physique. Voir à ce sujet l'item 61 du livre des médiums d'Alan Kardec. Évidemment, à l'absence d'un tel médium, aucun mouvement ne pourra se produire. Alors ça, ça fera sûrement plaisir aux détracteurs du spiritisme. Ah, tiens, ça ne marche pas. Oui, mais il manque le médium, donc. Alors, il y a une deuxième condition, évidemment, pour que ça fonctionne, c'est qu'un esprit se présente. Mais alors là, nous allons voir que ce qui serait surprenant, justement, c'est qu'aucun esprit ne se présente. Encore une autre question. Pourquoi est-ce que je vais me référer essentiellement à la codification d'Alan Kardec ? Eh bien, c'est très simple. Comme nous le savons, Alan Kardec est l'inventeur du mot spiritisme. Et de par l'incroyable qualité de son travail, il a été aussi appelé le codificateur de cette philosophie. Souvenons-nous tout de même que, dans les années 1855, il a dû trouver dans le monde plus de 1000 médiums ou groupes de médiums auxquels il n'a posé pas moins de 1019 questions sur le fonctionnement du monde spirituel. Il en a décrypté toutes les réponses et n'a conservé que celles qui étaient concordantes. C'est ce qui a donné naissance au livre des esprits. Et depuis, mes amis, tenez-vous bien, jamais un tel travail d'une telle ampleur, mais surtout d'une telle qualité, n'a été renouvelé. Autre question que vous pourriez encore vous poser, qui sont les spirites, naturellement ? Eh bien, c'est simple. Les spirites sont ceux qui se réfèrent aux ouvrages de la codification d'Alan Kardec. Mais les spirites sont aussi ceux qui font tous les efforts nécessaires pour appliquer cette codification dans leur vie de tous les jours, et notamment ceux qui font tous les efforts possibles pour améliorer leur moralité. Alors, évidemment, chacun est libre de se référer ou pas à cette codification, à cette philosophie. Certains sont libres aussi, s'ils le souhaitent, d'enlever certaines choses ou d'en rajouter. Oui, mais alors, mes amis, ce qui paraît très normal, c'est de trouver un autre nom que le nom de spiritisme pour ses activités. Alors, nous savons que les esprits peuvent se communiquer grâce à ces moyens matériels. Et nous sommes maintenant en droit de nous poser la question suivante, c'est évidemment, qui sont ces esprits ? Il est dit dans l'introduction du livre des esprits, selon les esprits de tous les globes qui composent notre système planétaire, la terre, est un de ceux dont les habitants sont le moins avancés physiquement et moralement. Dans l'évangile selon le spiritisme, au passage « Monde d'expiation et d'épreuve », il est dit, « Que vous dirais-je des mondes d'expiation que vous ne sachiez déjà puisqu'il vous suffit de considérer la terre que vous habitez ? » La supériorité de l'intelligence chez un grand nombre de ses habitants indique qu'elle n'est pas un monde primitif destiné à l'incarnation d'esprit à peine sorti des mains du Créateur. Les qualités innées qu'ils apportent avec eux sont la preuve qu'ils ont déjà vécu et qu'ils ont accompli un certain progrès. Mais aussi, les vices nombreux auxquels ils sont enclins sont l'indice d'une grande imperfection morale. Eh bien oui, d'une grande imperfection morale, et c'est bien là le problème de la terre. Ça veut dire que le mal domine sur notre planète. Et forcer de constater, nous le voyons bien tous les jours, sur notre planète, il y a des guerres, des meurtres, des viols d'adultes, mais en plus des viols d'enfants, imaginez un peu. Le tout régi par l'égoïsme, l'orgueil, le consumérisme, bref, le matérialisme. Alan Kardec avait posé la question suivante aux esprits. Il s'agit de la question numéro 87 du livre des esprits. Les esprits occupent-ils une région déterminée et circonscrite dans l'espace ? La réponse est, tenez-vous bien. Les esprits sont partout. Les espaces infinis en sont peuplés à l'infini. Il y en a sans cesse autour de nous, à nos côtés, qui nous observent et agissent sur vous, à votre insu. Mais comme nous savons maintenant que nous sommes sur une planète très peu avancée d'un point de vue moral, nous pouvons nous poser encore une autre question. Quels sont les esprits que nous attirons ? Alan Kardec, toujours lui, nous donne la réponse suivante. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie pour la nature morale du milieu qui les évoque. Sachant ceci, je vous propose pour le coup de vous poser à vous-même une question et même plusieurs questions. La question la plus importante à vous poser est la suivante. est-ce que je connais bien les personnes que j'ai invitées pour ma séance de spiritisme ? Quelle moralité ont ces personnes ? En effet, nous venons de voir que nous allons attirer des esprits qui ont de la sympathie pour la nature morale du milieu qui les évoque. Donc, est-ce que je connais vraiment bien ces personnes ? Autre question que je vous propose de vous poser. Pourquoi est-ce que je veux entrer en contact avec les esprits ? Est-ce par amusement ? Pour me distraire ? Pour avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire à raconter à mes amis ? Est-ce pour trouver des réponses à des questions d'ordre matériel ? Est-ce pour trouver des réponses à des problématiques professionnelles, familiales ou de santé ? Alors, toutes ces questions que vous vous posez font que vous pouvez avoir l'idée ou nous pouvons avoir l'idée de demander de l'aide. Par exemple, un grand-père décédé qui nous aimait bien et que nous aimions bien. Et là, nous pouvons être amenés à acheter un Ouija ou un pendule ou tout autre moyen matériel. Notez bien que, faute d'avoir un Ouija ou un pendule, tout le monde a chez soi une table, peut inviter des amis en vue de faire une séance dite de spiritisme. Et là, dans le meilleur des cas, tout le monde va repartir chez lui interpellé ou totalement apeuré. Car, notez-le bien, ces séances peuvent aussi revêtir un caractère assez violent. Mais bon, qu'à cela ne tienne, tout le monde pense que la porte est refermée. Chacun peut s'en retourner chez lui, en toute tranquillité, avec des anecdotes à raconter à ses amis ou à ses proches. Et bien là, mes amis, c'est une grande erreur parce que la porte, si vous, vous pensez qu'elle est fermée, en réalité, elle ne l'est pas. Bien au contraire. Voici ce qui est dit à l'item 227 du livre des médiums. L'âme exerce sur l'esprit étranger une sorte d'attraction ou de répulsion selon le degré de leur similitude ou de leur dissemblance. Or, les bons ont de l'affinité avec les bons et les mauvais pour les mauvais. D'où il suit que les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des esprits qui se communiquent par son intermédiaire. Si le médium est vicieux, les esprits inférieurs viennent se grouper autour de lui et sont toujours prêts à prendre la place des bons esprits que l'on a appelés. Alors, les qualités qui attirent de préférence les bons esprits sont la bonté, la bienveillance, la simplicité du cœur, l'amour du prochain, le détachement des choses matérielles et les défauts qui repoussent les bons esprits sont l'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la jalousie, la haine, la cupidité, la sensualité et toutes les passions par lesquelles l'homme s'attache à la matière. Alors en résumé, si nous souhaitons un bon environnement spirituel, nous n'avons pas d'autre choix que d'améliorer notre moralité. Et c'est cette raison-là qui avait fait dire à Allan Kardec que le seul véritable but du spiritisme, c'est l'amélioration morale de l'homme. Mais si vous voulez bien, nous allons un petit peu replacer les choses dans leur contexte. Les êtres humains incarnés ont une foule d'occupations, d'ordres professionnels, privés, enfants, familles, maisons, jardins et tous autres moyens, soucis matériels. Inversement, les désincarnés qui sont autour de la terre, qui, souvenons-nous, ne sont pas d'une très grande moralité, s'ennuient. Ils n'ont pas de famille à nourrir, pas de maison, aucune activité professionnelle, n'ont pas besoin de manger. Ils n'ont aucune autre occupation que celle de nous regarder vivre. Et ils regrettent de ne pouvoir entrer en contact avec nous. Et nous, qu'allons-nous faire ? Nous allons leur en fournir l'occasion grâce à l'un de ces moyens matériels. Et que croyez-vous qu'il va se passer ? Eh bien, ils vont s'occuper et surtout, ils vont s'amuser à nos dépens. Car ne l'oublions pas, ils ont peu de moralité, ils s'ennuient. Leur occupation va être maintenant de nous suivre, de nous regarder vivre. Et à la moindre occasion qui va se présenter à eux, ils n'hésiteront pas à nous glisser une bonne peau de madame sous les pieds. Alors, ça peut prendre toutes les formes imaginables, depuis la simple panne d'ordinateur ou de voiture, mais dans des cas plus rares, il est vrai, ça peut prendre une tournure beaucoup plus grave, car ils peuvent aussi pousser certains d'entre nous, certaines personnes, au meurtre ou au suicide. En résumé, après la séance de Ouija, nous risquons fort d'avoir quelques esprits qui vont rester attachés à nous. Alors, pour ceux qui en douteraient, encore, vous pouvez lire l'excellent livre d'un médium canadien qui s'appelle Serge Girard, et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'au-delà en notre écoute ». Serge Girard, dans ce livre, relate certains faits qui ont suivi des séances de Ouija, et certaines personnes, après avoir fait ces séances, se sont trouvées sous l'emprise d'esprit. Serge Girard est très bien placé pour en parler, puisque c'est lui qui a été appelé à la rescousse pour faire cesser ces inconvénients. Serge Girard, donc. Revenons un petit peu à Allan Kardec. Dans l'introduction du livre des esprits, il est dit au sujet des esprits inférieurs. Ils peuvent agir en toute liberté, parmi les personnes frivones ou guidées par la seule curiosité, et partout où se rencontrent les mauvais instincts. Loin d'en obtenir ni bons avis ni renseignements utiles, on ne doit en attendre que des futilités, des mensonges, de mauvaises plaisanteries, ou des mystifications, car ils empruntent souvent des noms vénérés pour mieux nous induire en erreur. En conclusion, vous avez bien compris qu'invoquer des esprits est très loin d'être anodin. Il est nécessaire, pour le faire, de prendre de très grandes précautions. L'idéal serait de rejoindre un centre spirite et de faire confiance à des personnes qui ont l'habitude, qui prennent de grandes précautions, dans un espace dédié à ce travail et surtout dans le seul but de porter assistance à son prochain. Et ce, de manière totalement gratuite, altruiste. En effet, et je souhaite insister là-dessus, la gratuité, mes amis, est la principale condition pour attirer des esprits de bonne moralité. Mais il est aussi nécessaire pour les médiums qui y participent, nous l'avons vu tout à l'heure, de faire tous les efforts possibles pour améliorer leur moralité. Car ces efforts sont reconnus par le monde spirituel élevé qui va sécuriser la réunion et en interdire l'accès aux esprits de basse moralité ou de moralité insuffisante. A ce sujet, il est dit dans l'introduction du livre des esprits. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie pour la nature morale du milieu qui les évoque. Les esprits supérieurs se plaisent dans les réunions sérieuses où domine l'amour du bien et le désir sincère de s'instruire et de s'améliorer. Leur présence en écarte des esprits inférieurs. Alors, généralement, dans les centres spirites, les réunions commencent par une prière de demande d'aide et de protection au guide spirituel. Et cette prière est suivie d'une lecture de l'évangile selon le spiritisme. Les moyens matériels, mes amis, ne sont pas utilisés. Et ce, pour une raison très simple. Il existe de nombreux médiums à intuition, à incorporation, psychographes ou psychophones. Pour savoir ce que c'est exactement, vous pouvez voir les chapitres réservés à cette description dans le livre des médiums d'Alan Karnek. Il y a deux avantages très importants avec ces médiums. Le premier est évident. Imaginez-vous, avec une table, pour avoir la lettre Z, attendre 26 coups et surtout ne pas se tromper dans le décompte parce que alors là, dans le meilleur cas, vous allez avoir au moins une photo d'orthographe. Mais le second avantage, et ça c'est vraiment le plus important, c'est que les médiums qui vont ressentir l'esprit, l'esprit qui se communique va être ressenti par les médiums. Et les médiums vont pouvoir savoir si l'esprit est gentil, attentionné ou encore agité, en colère, mielleux, mélancolique, triste. Mais ça, mes amis, avec une table, un ouija ou un pendule, c'est strictement impossible. Il n'y a pas de ce ressenti physique. Prenons un exemple très simple. La table où le ouija nous fait écrire, par exemple, « je suis malheureux » ou « je suis triste », comment pouvez-vous savoir si c'est vrai ou si c'est faux ? C'est impossible de le savoir avec un objet matériel alors que le médium, lui, va ressentir la tristesse. La médiumnité, mes amis, a été donnée à l'être humain, non pas pour qu'il en fasse un « je » à l'aide d'un moyen matériel. Ce qui nous l'avons vu peut s'avérer très dangereux. Il est très facile à un esprit de nous mentir. Nous ne le voyons pas, nous ne le connaissons pas. La médiumnité a été donnée pour que nous puissions trouver le réconfort nécessaire et l'aide auprès de nos guides spirituels qui vont nous encourager à faire le bien. Il suffit d'une demande de notre part par la pensée pour qu'il nous donne les bonnes intuitions et qu'il nous console. Voilà, mes amis, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. À nous, comme nous le conseille très judicieusement Alain Kardec, de toujours tout passer au crible de la raison. Et mieux encore, de demander conseil sur les messages reçus à une ou plusieurs personnes, de préférence plusieurs, par exemple à des médiums qui sont habitués à ce style de messages afin de pouvoir les décrypter. Les bons esprits, nos guides spirituels, sont là pour nous y aider. Et si nous faisons les efforts pour y parvenir, nous ressentirons alors tout l'amour qu'ils ont pour nous, ce qui est absolument impossible avec un moyen matériel quel qu'il soit. Alors je terminerai par une dernière information qu'Alain Kardec nous avait donnée dans le voyage spirite de 1862, et que voici. Mais ce qui est caractéristique, c'est la diminution évidente des médiums à effet physique, à mesure que se multiplient les médiums à communication intelligente. C'est que, comme l'ont dit les esprits, la période de la curiosité est passée, et que nous sommes dans la seconde période, celle qui est de la philosophie. La troisième période, qui commencera avant peu, sera celle de l'application à la réforme de l'humanité. Cet écrit date de 1862, aujourd'hui nous sommes en 2020, et donc nous sommes dans la troisième période, la réforme de l'humanité. Voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, ou à donner votre avis. N'hésitez pas non plus à dire si vous aimeriez en avoir une autre vidéo sur un autre sujet. Je vous remercie de votre attention, et vous dis qui sait, peut-être à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501